Préparez-vous. Trio The Punch sur quel support c'est ? Sur PS2 mais en fait c'est un portage d'un jeu d'arcade. Oui, ok. Je me prépare mentalement parce que Trio The Punch c'est dur. Alors celui-là je te laisse complètement faire parce que je n'ai pas eu de PS2. Non mais tu verras, franchement c'est parfait. Si tu n'as pas lu les notes, si tu n'as pas regardé le run c'est parfait. Tu vas pouvoir en découvrir en direct et ça c'est priceless. J'aimerais revenir trois semaines en arrière quand je ne connaissais pas Trio The Punch. Non, en fait non. Trio The Punch, Pocket Monster, après on va passer donc plutôt sur des vieux machins. C'est ça, on va passer sur de la Mega Drive encore après. Il y a aussi un gros bloc NES à la fin parce que la NES c'est quand même une console qui est leader en termes de jeux qui sont vraiment ready pour les awful games done quick. En plus ça reste quand même une des consoles les plus speedronnées, la NES. La NES, qu'est-ce que tu racontes ? La NES mec ! Family computer ! On ne dit rien, c'est le silence. On est concentrés. Et du coup je me demande si Blasto et Floating Runner n'étaient pas joués sur PS2 du coup ? Parce que ça aurait fait un branchement en moins, vu que les jeux ils sont rétro-compatibles. Oui, c'est vrai. Typiquement les jeux PS1 ils sont en plus un petit peu plus rapides sur PS2, vu que les loadings sont un petit peu moins longs. Après je ne sais pas comment ils s'organisent, ça veut te voir. Je sais que pour Exil ils speedronnés ses Final Fantasy PS1 sur PS2 pour avoir des loadings un petit peu plus... un petit peu meilleur. Mais je pense que globalement ça doit être un petit peu plus facile de pouvoir streamer de la PS2 que de la PS1. Je ne pense pas que ce soit beaucoup plus compliqué en fait, à mon avis c'est du même niveau. Ouais, c'est possible. Après je ne sais pas quel genre de branchement ils font. Il n'y a pas de raison que ce soit vraiment plus compliqué qu'une PS2. C'est ça. Quelqu'un qui dit qu'il veut avoir une run du Digimon World sur PS1. Je crois que le jeu n'est pas finissable il me semble. Si je me souviens... enfin je ne sais plus. Je ne sais plus mais je crois me souvenir qu'il y a une espèce de bug qui fait que tu ne peux pas finir le jeu. Ou alors c'est qu'en français, je ne sais plus. J'avoue que je ne me rappelle plus de cette histoire. Ce n'est pas un jeu que je connais. Mais c'est tout à fait possible. Mais ça c'est un jeu effectivement que j'aimerais bien moi faire dans une future émission. Le Digimon World parce que... C'est genre ton Digimon peut se chier dessus pendant les combats. C'est assez drôle parce qu'il y a un peu de côté Tamagotchi un peu tu sais. Et... Mais les besoins naturels du Digimon ne s'arrêtent pas quand il combat tu vois. C'est genre en plein milieu du combat il se dit j'ai caca ! Visiblement la version EU est infinissable mais pas la version US. C'est bien ça, c'est bien ça. J'avais raison. La version qu'on a eu nous n'est pas finissable en France. Quelqu'un dit qu'avec un out of bound on peut. Là ça c'est possible par contre. Donc ouais Trio The Punch euh... Il faut savoir que Trio The Punch c'est un jeu prévu qui est calibré pour être un jeu de merde. Voilà. Mais attention ils y sont allés violemment dessus hein. Vous allez voir. Et c'est... Ils ont fait des gros gros efforts. Ah mais ce purler de qualité de Trio The Punch. Bah vous voyez ? Ce mec a grosse tête là en purler. Bah c'est le perso principal qu'on va jouer dans Trio The Punch. Voilà. Et donc c'est Killrunner. C'est Zaki Zgoatragro. Ou Zaki Draghi. C'était son ancien pseudo sur Twitch. Donc ouais je sais pas si vous êtes familier avec le principe de Kusuge. Peut-être Ken Bogart vous en a déjà parlé dans une de ses nombreuses vidéos. Mais les Kusuge en fait c'est la contraction en japonais de Kusuge Mu. Donc de jeu de merde hein. Littéralement. Et il y a des... Il y a des sélections hein. Tous les ans. Au Japon. Il y a une élection en fait du jeu de merde. De l'année. Je crois que Gamecult avait fait un... Avait fait des lives sur... Sur le jeu hein. Qui avait remporté le Kusuge de 2013 je crois. Mais euh... Toujours sait-il que... C'est plus ou moins Trio The Punch. Donc le jeu que vous allez voir maintenant. Qui a lancé cette... Ce... 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 et le sexe en plus waouh vous pouvez retweeter ça à l'infini le japon c'est comme la russie avec l'alcool en moins et le sexe en plus JDG janvier 2015 il est à fond il est à fond le mec il a sa cape justement en fait il vient de faire une des attaques de Santos qui est le personnage principal qu'on va jouer dans ce run ah c'est genre super comptable parce qu'il a totalement une tête ah la la mais c'est vrai que les setups sont particulièrement longs dans cette AGDQ avant ça s'enchaînait un petit peu plus vite peut-être c'est une histoire de VOD je ne sais pas ah non mais quand vous dites le mec il a laissé sa il est trop mignon il est trop mignon vous dites le mec a laissé sa dignité au vestiaire non mais les gars réveillez vous on est dans les blocs des awful games done quick c'est pas le moment où on va jouer sa vie sur la qualité du run et tout ça c'est le segment du what the fuck c'est le segment du jeu de merde joué par des dieux de la manette donc c'est normal de laisser son le bon goût et tout ça au vestiaire tout ça ça va nous empêcher d'être dans le mood des hauts foules s'il vous plaît qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi ça ne part pas ? on s'emmerde là mais surtout que tu as tous les regards t'sais vers la gauche à base de qu'est-ce qui se t'il passe t'il ? n'essayez pas de lancer des bastons contre les bots sur le chat parce qu'en général c'est le bot qui gagne et en attendant si vous avez rien à faire allez retweeter ramenez du monde ça fera des dons FGZQ 2015 FR c'est le hashtag n'oubliez pas de twiguer bien sûr ok j'avais entendu le french stream la nana qui parlait du stream FR mais bon c'est rien peut-être une donation d'un nouveau viewer que l'on remerciera du coup allez putain il m'a mis live là putain c'est un comptable avec une cape j'ai trop envie de le voir vas-y joue enculé waiting for data trio the punch hype enfin on va jouer à ce jeu de la ah bah non d'abord le Swap Magic oui parce que c'est un jeu c'est un jeu qui n'est sorti qu'au Japon donc du coup on est obligé de passer par le par le loader officiel ou pas voir le charger j'imagine que c'est une PS2 US donc ouais en tout cas je peux vous parler du fait qu'il y a il y a trois personnages dans le jeu et en fait il y en a deux qui sont intéressants il y a il y a un ninja qui est le god tier absolu du jeu étant donné qu'il a accès comme d'habitude aux attaques les plus craquées mais bon comme d'habitude dans les jeux dans les jeux de baston dans les bits et molles etc c'est toujours le ninja qui est le plus fort ça c'est la ça c'est une règle immuable des jeux vidéo mais il y a eu une donation incentive on pouvait donner de l'argent pour jouer en fait Santos Santos qui est le brawler en fait le mec il va se servir plutôt de ses petits points musclés et ce run là s'appelle le WFist pour 100 et vous allez voir le WFist c'est juste l'attaque du charisme absolu dans ce jeu et elle sera débloquée de niveau 4 me semble-t-il parce qu'on va faire notre potier pour la débloquer le plus rapidement possible voilà allez vous pouvez y arriver allez super comptable vas-y je suis désolé c'est tellement méchant mais je trouve trop mignon ce mec il a tellement une tête à avoir des figurines demi-coups sur son bureau c'est extrêmement ché c'est dégueulasse ce que je dis ce n'est pas méchant ce n'est pas méchant vraiment si vous nous écoute ce baby one on t'adore ah oui si vous trouvez que son déguisement est ridicule attendez de voir un mec speedrun un jeu d'infiltration Burger King déguisé en Burger King ouais ça arrive ça aurait du sign up est-ce que c'est un run en co-op non c'est du c'est du single player enfin normalement c'est censé être du single player et bien c'est long ça se touche la bite voilà je pense qu'ils font leur possible quand même c'est pas c'est pas pour c'est pas pour le fun qui laisse durer des setups à l'infini écoutez je fais mon viewer basique j'ai envie de critiquer alors écoutez c'est ça oh mon dieu il a un écran titre il est long et il va ici waouh alors évidemment on est des vrais en jouant en hardust c'est la seule difficulté c'est tout ce qui m'intéresse oui ok ok je pense que nous allons jamais oublier cette game ok c'est ça c'est W ok oh putain cette bande cette bande de thug l'espèce de de shredder du pauvre en haut à gauche thug life ok c'est parti on est sur playstation 2 on est sur playstation 2 je le rappelle oui 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 c'est magnifique c'est la playstation 2 à genoux effectivement on est bien au japon ça fait aucun doute yes 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 ils sont trop mignons je suis sûr qu'il y a totalement des smileys stylés à faire sur le chat ok donc là c'est qui le personnage en bas à droite là c'est Jozen Kebab alors c'est notre sensei c'est notre vieux mutaine rochie à nous donc ok je vais expliquer un petit peu ce qui se passe parce que là vous êtes en train de vous demander le pourquoi du comment nous nous battons avec un sac de frappe et nous avons une grosse tête voilà voilà donc voici Trio The Punch c'est un beat them up c'est un beat them up où vous avez une une quintessence en fait de tout un tas de 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 trucs du folklore japonais on va tout mettre dans un gros blender et ça va donner Trio The Punch c'est c'est un gros what the fuck du début à la fin mais ça reste un excellent beat them all et donc vous allez voir et donc vous allez voir que voilà tous les ennemis sont des trucs absolument sur-stylés vous avez des Karnoff à l'infini donc le Karnoff c'est ce petit ce petit gros là qui apparaît un petit peu sur tous les écrans qui est normalement un crasheur de feu russe qui est passé plus ou moins dans le folklore japonais enfin j'ai rien compris mais toujours est il qu'il est complètement là le Karnoff et donc le principe de ce jeu du coup c'est de jouer Santos donc le voici ce magnifique personnage du charisme infini et ce personnage possède l'attaque la plus stylée du jeu qu'on va débloquer immédiatement le Sensei il a trop une bonne tête aussi ah non non mais le Sensei il est complètement là et lui aussi il a son attaque tête énorme ah oui mais c'est totalement là t'as vu sa tête on dirait qu'il aaaah ah ben de mon kebab et voilà le double fist c'est je fais un coup de poing vers la droite infini sans jamais l'arrêter parce que fuck les animations quoi pourquoi animer un coup de poing quand vous avez la pose la plus stylée du monde mais oui évidemment c'est si je sais même pas quoi dire je t'avoue c'est tellement fantastique ah non non mais ce jeu là c'est la quintessence vraiment du jeu de merde Le jeu, il est prévu pour être le nanar ultime. C'est genre comme Takeshi ? Il est prévu en mode troll ? Ah oui, complètement, totalement. Et c'est un vrai jeu d'arcade. Il y a une vraie version d'arcade émulable sur MAME. Mais, oh là là. Je ne sais pas quoi dire, trop de puissance. N'oubliez pas, évidemment, à chaque fois qu'il lève les bras à faire des captures d'écran pour sortir ça de son contexte. Et à le poster, à le twiguer sur internet en disant les joueurs sont des nazis. Mais non, ce sont des hommages à Usain Bolt à chaque fois, à chaque fin de niveau. C'est quand même le sigle de Usain Bolt qu'il fait. Et donc, un des boss les plus stylés du jeu, c'est un mouton mutant rose. Voilà. Alors, je l'ai appelé comment dans mes notes ? Le mouton, le mouton mutant rose tout boursouflé. Voilà. Effectivement, ou alors, c'est un espèce de mouton qui ressemble un peu à Krang. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Il est trop mignon. Regardez la tête du comptable à chaque fois qu'il lève le bras. Il est trop mignon avec ça, franchement. Et là, maintenant que vous avez combattu ce mouton mutant rose tout boursouflé. Et bien nous voici sous forme de mouton mutant rose tout boursouflé. Et ça, c'est beau. Regardez-moi ça. Parce qu'évidemment, on récupère les pouvoirs des ennemis. En fait, non. On s'est fait maudire, en fait, par ce boss. Et pendant un niveau, on est transformé en mouton mutant rose tout boursouflé. Et donc, son attaque, c'est de balancer des mini moutons rose tout boursouflé. Donc, sur ce boss. Donc, ce boss qui rappelle étrangement Noah. Vous savez, dans Bible Adventure, avec Noah qui pouvait porter une infinité d'animaux. Ben voilà. J'espère que vous allez bien sur le chaîne. C'est pour ça que le Japon, c'est un pays fantastique. On ne le dira jamais assez. Ils sont complètement niqués dans leur tête. C'est le plus beau pays du monde. Mais c'est la hype, ce jeu, quand même, bordel. C'est... T'imagines la quantité de cocaïne qu'il a fallu pour créer ce jeu. Il est là, il n'en a rien à foutre, quoi. Et c'est comme... Si tu regardes ton héros, il me fait penser un peu... C'est le mec qui décharge les camions. C'est le père de Mark Landers dans Live et Tom, quoi. C'est... Ah, c'est ça. Et voilà le combat contre le Sensei ! Bon, malheureusement, le Sensei, il s'est fait absolument atomisé par notre kiaï, notre cri qui tue. D'ailleurs, quand vous voyez le héros avec une grosse tête, c'est qu'il balance son attaque spéciale. Et en fait, il va créer un kiaï et donc le cri qui tue. Et vous avez, en fait, le bruit qui va faire un pong autour de l'écran et qui va taper les ennemis. Ah, encore des kars neufs. Encore des ennemis kars neufs à l'infini. Cette fois, ce sont des kars neufs flottant en combinaison de plongée. On est à quel niveau là ? Déjà, ça va vite tout ça, n'empêche. Euh... Alors... On est au niveau 8, déjà. C'est le kars neuf de plongée sous-marine. C'est bon. Et donc, vous pensiez qu'on était déjà au maximum du WTF ? Non. Non. Je vous invite à regarder les ennemis qui vont être présents dans ce prochain stage. Donc, on a des kars neufs évidemment. Le point fini et les balerines ! Mais non, ce ne sont pas des balerines ! Les balerines sur des piranhas, il ne faut pas déconner ! Ce sont des piranhas déguisés en balerines ! Eh oui ! Eh oui ! Tout ça était... On nous trompait ? Les balerines étaient des piranhas ? Eh oui ! Oh la la ! C'est trop stylé quoi ! C'est trop stylé ! On ne veut rien dire, c'est inexistant quoi ! C'est vraiment... Ils sont tellement au taquet, en tout cas, le speedrunner et les mecs sur le couch derrière. Trop trop beau quoi ! Et donc, encore des kars neufs. La kars neuf-ception qui ne s'arrête jamais. Et donc, ça change d'un niveau à l'autre. On les a en combinaison sous-marine, on les a en jaune, on les a en rouge, on les a qui posent des bombes... Non, non, mais il y a des kars neufs partout quoi ! Donc, regardez, vous voyez, il y a tous les sons en fait qui bounce sur le bord de l'écran jusqu'à trouver un ennemi. Oh la la ! C'est trop beau ! Je kiffe, love ce jeu ! Bientôt en direct sur mon Twitch un speedrun de trio de... Même genre, on a un peu Shohaniki qui me fait penser à ça dans le... Ah ouais, vous avez géré. Vous avez tellement géré les gars ! Oh putain, le pied quoi ! Le pied géant, voilà ! Le pied géant ! Est-ce que les graphismes pouvaient être plus pauvres que ça ? Mais bien sûr que si ! Bah oui ! En plus il a écrasé notre arceau, t'as vu maintenant on est tout petit ! Mais oui ! Oh la la, alors que les modérateurs du chat sont en train de s'ouvrir les veines ! Ça spam, là ça spam ! Oh la la, mais cette hype ! Ah mais ce jeu... Je t'ai dit, franchement trio The Punch, c'est la quintessence de Full Game Zone Quick ! Donc moi j'y vois très franchement des Monty Python quoi ! Ce pied géant c'est totalement du Monty Python, il n'y a pas de problème ! Vous savez, il y a un jeu qui est inspiré des Monty Python, ouais ! Mais oui ! Tu dois retrouver des fromages ! Ouais ! Totalement un jeu qui est complètement tiré de ça, avec des monstres tirés de... Je l'avais sur Amstrad, il y avait un mec avec une énorme gueule sur la couverture ! Bon, le niveau du cimetière, j'aime bien qu'on ne t'explique rien ! Ah non non mais hop ! Tu passes d'un piégeant dans le désert à un cimetière dans la ville ! Oui, et un double boss avec un triple visage de démon fusionné quand même ! Ah ouais, on s'en bat les couilles ! C'est la devise du Japon, tu vois, en France c'est Liberté, Égalité, Fraternité, le Japon c'est Japon, c'est la virgule, on s'en bat les couilles quoi ! On s'en bat les couilles ! Ohlala mais ils sont tellement au taquet ! J'adore ! J'adore ! Donc pour vous expliquer quand même un petit peu sérieusement ce qui se passe à la fin de chaque niveau avec cette roulette dégueulasse ! En fait, quand vous terminez chaque niveau, vous avez droit à un bonus et un... Les bonus en fait c'est soit ça upgrade votre attaque principale, donc notre attaque principale c'est le W Punch qu'on a ici, donc on va plus jamais l'upgrader pour garder le W Punch, parce que c'est trop roxatif évidemment ! Vous pouvez upgrader votre sous-attaque, donc la sous-attaque c'est le Kiai là, le cri qui tue là, qui tue tous les ennemis ! Et ensuite l'autre bonus important c'est le Life Up que vous avez en haut, quand vous tombez sur 1, qui va vous remettre toute votre vie ! Et sachant que, vu que le runner n'a plus besoin d'upgrader ses attaques, il va à chaque fois manipuler la roulette pour toujours tomber sur 1 et se remettre le maximum de vie après la fin de chaque niveau ! C'est comme 3 ou 4 rues dans le premier jeu ! Un, c'est qu'il n'y a pas d'invincibilité, c'est pourquoi vous pouvez juste plonger le W Punch et le W Punch ! Alors mon cher Grenier, vas-y, tes premières impressions après 10 minutes de trio The Punch ! C'est magnifique, c'est... Ce jeu, le Japon, c'est toute la culture millénaire... La culture millénaire d'un pays avec une histoire énorme qui a complètement basculé dans la folie, c'est exactement ça ! C'est une excellente définition de ce jeu, je la valide complètement ! Enculé Kodasai ! Il est toujours notre Sensei qui est complètement là à nous soutenir ! Qui est complètement en mode, alors qu'il est mort il y a 20 niveaux déjà ! Ah non ! Oh là, il n'est pas mort ! Je sais, mais tu l'as pas dit ! Jeune innocent ! Tu ne sais pas l'étendue de la puissance des boss qui te reste à affronter ! Ce combat contre Sensei n'était que le premier d'une longue lignée ! Donc, n'essayez pas de trouver un scénario, évidemment ! Le point scénario, c'est que voilà ! En gros, on avance dans les niveaux et on tape ce que le jeu veut bien nous envoyer, globalement ! Alors, qu'est-ce que c'est que cette roue ? Explique-moi, l'espèce de roue avec les numéros... Mais c'est ça ! En fait, c'est la roulette qui permet de choisir les bonus, les règles de tes attaques ! Et donc, il va toujours tomber sur 1 à chaque roulette pour se remettre la vie au maximum ! Parce qu'au final, il n'a plus besoin de bonus ! Sachant que la roulette, elle n'est pas aléatoire ! C'est-à-dire, au moment où vous appuyez sur un bouton, la roulette va s'arrêter un nombre fixe de crans après ! Donc, en fait, pour avoir 1, je crois qu'il faut appuyer sur le bouton quand il est sur le 2 en bas à droite, un truc comme ça ! Donc, le niveau des égouts, un jeu absolument jamais vu dans les jeux vidéo ! Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un niveau des égouts dans aucun jeu ! Ça, c'est inventé par Trio The Punch ! Pas de problème ! Donc, j'en suis... C'était le niveau 16, visiblement ! Peut-être 17 ? Non ! Ça, c'est le niveau 17 ! Donc là, on voit toute la puissance de notre W Punch ! Qui, en plus, nous donne accès à un Shoryuken de qualité ! Regardez-moi ça ! J'avoue ! Shoryuken qui te fait monter de 2 écrans ! C'est ça ! C'est ça ! Non, mais là, il n'a globalement pas... On affronte les bonnes vieilles brutes, les méchants de Street of Rage ! Ouais ! Les ennemis des années 90 ! Mais je trouve que ça manque de carn-off du coup ! Il y a moins de carn-off dans les ennemis et ça, je trouve ça dommageable quoi ! Je trouvais que le Jorock, c'est vachement plus quand il y avait des petits gros obèses qui crachaient du feu ! Ah oui ! C'est un petit peu dommage ! Ah là là ! Et donc, il y a 35 niveaux comme ça ! On est au 17, donc on n'est même pas à la moitié, les gars ! Donc j'espère que vous avez encore beaucoup de smiley en réserve ! Parce que vous allez pouvoir continuer à en spammer ! Ah ! Meilleur boss du jeu ! C'est quoi ? C'est le Colonel Sanders, c'est exactement ça ! Oui, oui, c'est le Colonel Sanders, il a même son bucket ! Colonel Sanders qui se transforme en dodo ! Hein, bien sûr ! Je ne sais pas ! Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire du tout ! Mais ce jeu du charisme ! On vient de buter le Colonel Sanders, on vient de mettre fin au règne du KFC ! De Dieu ! Si vous voulez créer un défi, il faut que vous le proposiez dans une donation en fait ! Normalement, ils lisent tous les commentaires de toutes les donations, et si vous avez l'idée d'un défi, il faut l'indiquer comme ça, je crois ! Sinon, vous avez peut-être moyen de contacter des modérateurs du chat IRC auquel vous avez accès sur le gamesdownquick.com, la page officielle ! Peut-être que vous pourrez créer un défi comme cela ! Donc là, un niveau de la beauté quand même, avec le mont Fuji en fond, on affronte des ninjas, donc là on commence un petit peu à baisser dans le WTF ! Oui, c'est vrai, c'est classique, mais bon, il y avait quand même une espèce de Genki-Dama, je pense que c'était la lune qu'il y avait au-dessus ! Oui, oui, je crois que c'était probablement ça, oui, effectivement ! Mais franchement, rendez-moi mes Karnoff, quoi, je suis un peu triste ! Je préférais qu'il y avait du Karnoff-ception à tous les niveaux ! Les niveaux sont très courts, hein ! Ah oui, oui ! Surtout qu'on va provoquer, en fait, ça c'est un truc que je n'ai pas expliqué, mais on va provoquer l'apparition du boss en tuant un certain nombre d'ennemis dans le niveau ! C'est pas la lune, je te dis, c'est Freezer qui vient d'attaquer la planète ! Non, mais je pense que c'est juste un Genki-Dama, en fait ! C'est juste que Son Goku, il est au fond, il est trop petit, on ne le voit pas ! C'est ça ! Avec tous les reviewers français, Benzai, le chat-hooper, tout ça, qui te donnent leur force ! T'adore cette vidéo, by the way ! Et donc, on affronte un Daruma ! Donc, une poupée du Japon ! Et Daruma, sa capacité spéciale, c'est de faire Freezer la console ! En fait, il te dit un truc, vachement long ! Et à la fin de la phrase, eh bien, le jeu se freeze, pendant 3 secondes ! Alors, j'imagine que le texte veut probablement dire, hier soir, j'ai repeint mon rhinocéros, ou quelque chose comme ça ! Si tu mets... si tu... ok, donc là, on... Un niveau sur des bambous, ou on marche sur des katanas de la Japan Expo, très bien ! Exactement ! Tu vois, t'as même plus besoin de moi pour commenter ! Tu... tu as... tu as découvert... tu as enfin compris le principe du... Non, non, mais on va décrire ce qui se passe, et on va laisser la logique des gens faire le travail ! Tu as dit, le Japon est un pays fantastique, on ne le dira jamais assez, il n'y a pas que les mangas ! Il n'y a pas que les Kusage ! Il y a aussi les Maids, évidemment ! Si vous voulez y aller, profitez-en, les billets sont pas chers ! Sachez qu'en ce moment, je vous le dis, je vous le dis, c'est une info, le billet Paris-Tokyo est à 410 euros selon la période ! Vous voyez, c'est vraiment pas cher, c'est plus cher que le train ! J'ai payé plus cher pour rentrer chez moi à Perpignan que si j'étais allé à Tokyo ! Alors que Harry... Les chats horlogent ! Il vole le Manekinéco ! Manekinéco qui a la possibilité aussi de nous rapetisser, hein, comme le gros pied des Monty Python ! Si jamais on se prend son coup de pâte, on se retrouve tout petit dans l'écran ! Mais il y a des setups après, parce qu'on peut quand même toujours attaquer ! Mais voilà, on vient d'assassiner lâchement un... Si tu mets bout à bout, finalement, tu passes autant de temps sur l'interface que sur les niveaux ! Ouais, non, non, mais c'est... Cette roulette plus le niveau d'après, il est infini, quoi ! Et donc là, on va avoir le retour, tant attendu, du Taruma Boss ! Donc regardez bien son attaque, hein ! L'attaque qui est de faire, voilà, de faire planter le jeu, de façon régulière ! Alors ça écrit un truc en japonais en haut, hein ! Et après, à la fin de la phrase, hop ! Ça fait freeze, ça fait freeze ! Après, je l'ai jamais vu attaquer autrement, quoi ! Je l'ai jamais vu faire de dégâts ou quoi ! Non, c'est juste pour te faire chier ! Le jeu, il a des niveaux prévus pour te faire perdre ton temps, quand même ! Alors le World Record, euh... Excellente question ! C'est vrai que je vois pas trop... Déjà, je vois pas trop comment est-ce qu'il peut perdre des vies ! Et je vois pas trop non plus comment est-ce qu'il peut aller plus vite en même temps ! Alors le record pour le W5% est à 27 minutes et 30 secondes ! Par le runner que vous avez à l'écran ! Ah ! Revolé le Sensei ! Ah ! Deuxième combat contre le Sensei ! Il lui aussi nous envoie des Kiai ! Mais malheureusement, il est pas assez fort pour notre W5% ! Je ne vois même pas perdre de vie ! En fait, la barre de vie, elle est... remise au max à la fin de chaque niveau ! On ne voit pas vraiment quand il prend des dégâts ! Mais sinon, c'est la barre verte que tu as en bas à gauche ! Ah ! La barre rouge, pardon ! La barre verte, c'est la barre du boss ! J'ai beau la regarder, je ne vois quasiment pas prendre de coup ou perdre de vie ! D'ailleurs, tu vois les petits cœurs jaunes qu'il y a en bas ? En fait, c'est le nombre de cœurs qu'il faut récupérer pour spawner le boss ! D'accord ! Voilà ! On en a récupéré trois et du coup, ça fait un... Ça fait apparaître le boss ninja de ce niveau ! D'accord, oui, donc effectivement, c'est pas genre un début, une fin... C'est ça, c'est pas comme un Street of Rage par exemple, où tu dois traverser le niveau, là c'est juste qu'il faut tuer les bons ennemis pour provoquer l'apparition du boss ! Ça continue, ça dure l'interdité quand même ! T'as l'impression qu'il y a 200 niveaux ! Il nous reste 10 niveaux encore ! Il nous reste 10 niveaux ! C'est ça, encore un niveau de la verticalité ! Donc, il y a moyen, voilà, grâce au Shoryuken du W Punch de traverser le niveau ultra rapidement ! Et donc, d'infiniser le boss dans le coin ! Parce que, en fait, le principe du W Punch, c'est que... Tant que tu es en animation, ou t'as ton point là devant toi, tu fais des dégâts au niveau de ton point ! Oui ! Donc, si t'arrives à avoir le boss sur le bord de l'écran, tu vas lui faire une infinité de dégâts, quoi ! Basiquement ! Pfff ! Il y a des vraies techniques de speedrun, quand même, pour ce jeu ! C'est ça le plus fort, je trouve ! Les mecs, ils ont optimisé ce jeu-là, quoi ! Et... putain ! En tout cas, le run se passe très très bien ! Il y a des quick kills qui ont été réussis, par exemple, au niveau d'avant ! Je pense qu'il est même... Il l'a jamais fait aussi vite ! Dans tous les attentes que j'ai vues de ce speedrunner, je crois qu'il a jamais fini le niveau d'avant aussi vite ! Donc, on est vraiment sur une très très bonne base ! Là ! On est au niveau des ninjas ! Oui ! Ouais, voilà encore ! Tu deviendras un vrai ninja, mon petit Nicolas ! Oh là là ! Ça sort les vrais génériques ! Ouais ! Ça sort les vraies phases des vrais génériques ! Exactement ! Mais en fait, ce niveau, il ressemblait presque à quelque chose ! Tu sais, t'avais les maisons traditionnelles en fond et tout ! Du coup, avec les ninjas qui passent à travers les murs en rigue et tout ça ! Effectivement, effectivement, il y avait un effort quand même ! Et enfin ! Le retour d'un Carnoff ! Enfin, d'un ninja déguisé en armure Carnoff ! Mais bon ! Merde ! Et les poissons s'envolent ! C'est ça ! Evidemment ! Le décor t'attaque après ! C'est la base ! J'aime bien la façon désabusée, tu sais ! Et là, les poissons t'attaquent ! C'est pas le plus... Non, ça se fait rien ! C'est plus que quand ! Franchement, restez jusqu'à la fin du run ! Vous allez voir l'une des fins les plus WTF de l'histoire du jeu vidéo d'ailleurs ! Au passage ! Pour cette roulette qui prend 3 plombes ! On devrait compter le temps du run par rapport au temps de la roulette ! Ça doit faire genre 33% du run, ça ! Et donc, on va commencer à combattre les derniers ennemis du jeu, les plus puissants ! Voilà ! Oui ! Oui, mais oui ! Mais oui ! Les blobs ! Evidemment ! Les slimes ! Parce que tout ça, c'est un coup des extraterrestres ! Faut pas oublier ! Ah, je sais pas ! Je t'avoue que le point scénario, j'ai pas osé sur ce jeu ! C'est dingue ! Tu dois avoir une chier de vie parce que je le vois même pas ! Il a beau se faire toucher... Mais je crois qu'il y a même pas de vie en fait ! Je crois que si t'as zéro de vie, t'es game over ! C'est juste qu'il a moyen de se remettre la vie au maximum à la fin via la roulette ! C'est tout ! Putain, il y a des blobs armure quoi ! Eh oui ! Des blobs armorés mec ! C'est un respect ! Ça doit être probablement de ces gens, le sergent et tout ! Oh merde ! Alors que c'était le niveau 29 hein ! Encore 6 ! Et là, on va en bouffer du slime ! Et on va avoir tout l'arc-en-ciel de slime ! Attention ! Ah ! C'est le niveau que j'appelle le niveau casse-briques ! Tu vois les plateformes c'est des barres de casse-briques, c'est trop beau ! Enfin c'est trop beau, enfin tout est relatif quoi ! Oui, oui, oui ! Des beaux dans la stupidité quoi ! C'est ça que je veux dire ! Donc voilà, on est absolument fasciné par ce jeu ! Et tout ça, ce qui est très rigolo, c'est qu'il faut remettre ça dans le truc ! T'es quand même un mec qui décharge des camions, je pense quoi ! Tu vois ? C'est ça ! Quand tu regardes le skin de ton personnage avec le bandeau blanc, c'est l'allure typique dans les mangas du gars qui décharge des bouteilles de lait ! Ouais, du manutant sur les arbres, tu vois ! Et ouais, c'est ça ! Et là, être recharge sur les entreprises ! Ou le mec sur son vélo qui fait les livraisons, tu sais ! Ouais, c'est ça ! C'est la mort du petit commerce ! Ils nous veulent notre travail ! Ah là là ! Bon allez, ne faiblissez pas sur le chat ! Par pitié ! Ne faiblissez pas ! Il nous reste encore 5 minutes ! C'est pas fini, c'est pas fini ! C'était encore 5 minutes en gros ! Alors qu'on arrive dans les autres sphères du vaisseau, parce que là on passe sur les Slim dorés ! Bah oui, mais là on est carrément dans les Gundam Slime ! D'ailleurs, je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas encore de série Gundam sous-titrée Gundam Slime ! Je vais le proposer, je pense ! Il y a du concept ! Une tentative ratée de chanter au générique de Gundam Wink ! La seule chanson de Gundam... La seule générique de Gundam que je connais ! C'est juste que ça fait... Moi, je suis un type de Macross, donc je refuse catégoriquement de chanter du Gundam ! Ouais, j'aime pas les séries de MECA, j'ai du mal ! Ah, attention, ça se transforme ! C'est des polymorphes ! C'est ça ! Ça tente l'humanoïsation des slimes ! Et donc, comme d'habitude dans les Beat Them All, les boss des précédents niveaux deviennent des ennemis normaux ! Dans les niveaux supplémentaires ! Enfin, dans les niveaux suivants plutôt ! Effectivement, il nous faut absolument Mr.MV avec cette pose ! Avec la pose finale ! Donc, je laisse les gens qui ont du temps s'en occuper ! Bah, je propose plutôt de faire un dessin avec la tête énorme de MV, comme s'il balançait son Kiai ! Tu vois ? Ouais, mais c'est ça, avec cette pose-là ! Avec euh... Oui, avec la grosse tête ! Ah, tu sais qu'il balance le Kiai avec la grosse tête, c'est exactement ça ! Ouais ! J'avoue, j'avoue ! Ou alors, ta tronche à toi ! Quand même ! Je suis sûr que dans ta communauté, tu as des gens qui seraient capables ! C'est MV qui fait ce stream ! Rendons le stream à MV ! Et donc, des palettes swap ! Ça, c'est garanti ! On va passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Que ce soit sur les slimes, sur les armures, même sur les barres de casse-briques derrière ! On est dans le meublage ! Là, on est vraiment dans le meublage ! Ouais, là, on voit qu'il commençait à manquer d'idées au bout de 30 stages ! Ça commence un petit peu à être de la... Ouais, c'est le stage Mikado, ouais ! Ouais ! Je suis sûr qu'il y a des trucs cachés, tu sais, genre des figures qui se créent dans le décor, quand il reste suffisamment de temps, ou un truc comme ça, mais... On peut même pas, en plus, prendre notre temps, parce qu'au moment où on tue le boss, maintenant, il y a des comptes à rebours qui se lancent ! Donc, t'es obligé d'aller vite, quoi ! Tu peux même pas apprécier toute la beauté du décor derrière et tout ! Ce noir... Je suis impressionné parce qu'ils en ont pas loupé un, quand même ! Tu vois, tu pourrais te dire qu'au bout de 25, qu'ils auraient pu se lasser et arrêter de faire la pause, mais non, 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 ça continue ! Ça me rappelle un peu quand j'avais commenté le speedrun Dark Souls, il y avait une donation incentive pour que les speedrunners fassent le salut au soleil à chaque fois qu'il y avait genre un loading, donc on avait Praise the Sun en stream à chaque fois. En général, les mecs sont assez volontaires pour ce genre de petit défi débile. J'ai complètement perdu le compte, je sais plus où on est là, je t'avoue. On est au niveau 33, je crois, 32 ou 33. Proche de la fin ? Alors... Mais oui ! Mais oui, on approche ! C'est probablement le dernier ou l'avant-dernier, du coup. J'avoue qu'avec tous ces niveaux, avec des slimes dedans, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver, effectivement. Effectivement, ils se ressemblent tous, plus ou moins. Ah, les flex de Metasigma, effectivement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez souvent repris par les speedrunners. La vie ne remonte pas, là, par contre ! Nous voici au dernier niveau ! Et donc, le principe du dernier niveau, eh bien, c'est d'assassiner lâchement tous les gentils petits animaux qui sont sur l'écran. Ok ! Donc, tu assassines un petit chien, des petits oiseaux, etc. Oh, putain ! Tu vois ce gentil petit pigeon, là ? Et bien, euh, enculé Kodasai ! Et voilà, nous avons fini le jeu, Taimu ! Oh putain, tu finis le jeu sur le meurtre d'un pigeon, ça veut rien dire ? Je lève dans ton cœur, Morton ! Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bravo ! Bravo, bravo ! Bravo pour avoir tué ce chien et ce pigeon. Parce que, on le sait tous, l'invasion des extraterrestres, ce n'était pas en fait, c'est ça le plot twist. Au début, on croit que c'est des ninjas, après on pense que c'est des extraterrestres, mais en fait, c'était la faute du chien et du pigeon. Et c'est l'heure de mettre une mandale dans la gueule de Zozen. Les salauds ! Alors, est-ce que j'avais pas raison de vous hyper pour Trio The Punch, sans déconner ? Effectivement, effectivement, très bien. Et on finit sur la pause. Il faut qu'ils prennent la pause, la pause finale. Allez tous, prenez la merde ! Magnifique ! Et donc, jugez à lui ! Et ouais, 27-34 ! 27-34, excellent temps ! Le héros s'appelle Santos ? Ouais, ce héros-là s'appelle Santos. D'accord ! Et donc, il y a... Je pense que le héros doit être... Voilà, on prend tous la pause. Magnifique ! Et donc, je disais, le héros s'appelle Santos. Je vais pas te couper la parole. Non, non, mais en fait, on se coupe la parole. Vas-y, fini ta phrase. Non, je dis juste que ce jeu est complètement jouable sur Mame. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une PS2, il y a une version arcade qui tourne sous Mame sans problème. Et vous avez même la roulette et les dialogues en anglais. Donc, vous pourrez comprendre le magnifique point scénario de ce jeu. Donc, vas-y. Je disais, le héros s'appelle Santos, ce qui me laisse penser qu'il est de résine brésilienne. Et ça, c'est... Alors, on va faire le petit point culturel, parce que je vois que tout le monde est très content, tout le monde est très Hyde. Alors, je vais balancer un truc chiant, histoire de vous calmer. Sachez qu'en fait, au Japon, il y a une très forte immigration brésilienne. C'est pour ça que dans plusieurs animés, notamment quand on voit des étrangers, c'est souvent en fait des brésiliens. Si je prends par exemple, j'en sais rien, Excel Saga, qui est un animé que j'adore. Ah oui ! On voit Pedro, qui est d'origine brésilienne. Pedro Lonsan ! Parce qu'il y a une très forte communauté brésilienne au Japon, en fait. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'héros s'appelle Santos. Pedro, c'est bien celui qui couche avec la... Avec le... Avec l'univers. L'univers, voilà, c'est ça. C'est ça. Et qui se retrouve en coupes afro, évidemment. C'est ça. Grâce au réalisateur. Oui, bien sûr. Dit comme ça, ça parait débile. Mais quand vous le regardez, ça parait débile aussi. Hein ? Rapédolo Sam, quoi. Avec son fils et tout. C'est craqué. Si vous ne connaissez pas Excel Saga, jetez-vous sur cet animé. Par pitié. Le manga est pourri à chier, par contre. Voilà, je le dis. Le manga, j'ai pas du tout aimé le lire. Alors, c'est rigolo, parce que là, je m'attendais à ce qu'il y ait un mec qui balance l'exemple pour mon truc du Brésil et du Japon. de Roulien Ross, mais non, c'est pas... Roulien Ross, c'est qu'en français qu'il est devenu. C'est ça. Non, 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 pas Roulien Ross, s'il vous plaît. D'ailleurs, je me suis rematté... Il est pas du tout... Il est aussi brésilien que mon cul. C'est vraiment... Je me suis rematté l'intégralité des Olivier Thom, vu qu'ils sont sur Watt TV, etc. Et putain, le... Quand j'ai entendu, quand j'ai compris à l'audio que la doubleuse de Mark Landers, c'est la doubleuse de Bart Simpson... par mes épiphanies auditives, quoi. Mark Landers, c'est... Ah ouais, peut-être. Ouais. Ouais, ouais, vérifiez. Putain, Mark Landers, c'est une nana ? Bah oui, évidemment. Ah merde. Évidemment. Et donc, ouais, c'est la doubleuse aussi de Bart Simpson en français. Ah putain, c'était mon exemple de virilité quand j'avais 8 ans, quoi. Bah... Sengoku en japonais. Oui, mais Sengoku, je sais. Sengoku, ça s'entend. Sengoku petit, évidemment. Non, là, c'est la même doubleuse, qu'il soit petit ou grand. Non, c'est pas vrai. La doubleuse... Non, 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 non. La doubleuse de Sengoku petit... Non, au Japon. Ah, au Japon, d'accord. Oui, au Japon, oui. Non, non, sinon c'est Brigitte Le Cordier, oui, qui fait la voix de Sengoku. Sengoku...